Est-ce que ces femmes, elles reçoivent ces enseignements à l'église ? Parce que la plupart, quand on regarde à l'église, sans vouloir trop ouvrir les yeux, on voit que ce sont les femmes qui remplissent les églises. Mais quand on revient dans la société, les femmes sont source de problème. C'est elles qui se comportent mal dans leur foyer, ces femmes-là qui servent à l'église peut-être. C'est elles qui sont dans le comérage, c'est elles qui sont dans tout ce qui ne va pas. Pourquoi ? Alors que, quand on voit Maman Béna, son témoignage, il faudrait qu'on se le dise de votre vivant, c'est un bon témoignage. Et ce que vous dites, ça édifie. Mais pourquoi ça ne sort pas à l'église ? Ou soit les femmes n'écoutent pas. Même la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. C'est vrai que la Bible continue par dire que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Mais si on veut l'emmener de manière aussi physique et intellectuelle, si aujourd'hui, des gens viennent me raconter plusieurs choses sur toi, même le fait que je ne te fréquente pas, ça me donne déjà une certaine image. C'est-à-dire, je me fais une image de toi qui va rester dans mon subconscient et je te traiterai selon l'information que j'ai reçue de toutes ces personnes que je connais, admettant que ce soit ces gens qui te connaissent plus que moi et qui me rapportent des choses sur toi. Le fait que je leur ai prêté mon oreille, je me crée une image de toi par rapport à ce qu'on m'a dit de toi. La parole de Dieu nous est donnée comme un plat. Le plat est servi sur la table. Comment vous mangez ? Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous dire comment vous mangez. La manière dont vous digérez dépend de votre système organique. Ça dépend aussi du fait que vous choisissez de prendre de l'eau avant ou après l'avoir mangé. Ce qui pourrait déterminer comment ça devrait travailler dans votre ventre. Je crois qu'on a beaucoup perdu l'identité. On a perdu l'identité. J'insiste sur l'identité. C'est quelle identité chrétienne ? Non seulement l'identité chrétienne, mais l'identité de la personne. Je n'aimerais pas toucher ce point parce que ça va nous emmener loin en grandissant. Qu'est-ce qu'on lui a enseigné ? Même Renia Bambamama. Moi, aujourd'hui, je le dis, ça pourrait paraître mal. Le Seigneur ne nous a pas créés pour qu'on se marie. Pourquoi ? Il ne nous a pas créés pour qu'on se marie. Le mariage fait partie. Ce n'est pas une finalité ? Ce n'est pas une finalité. Je suis mariée et les gens pourront dire que je le dis parce que je suis mariée. Ce n'est pas le mariage qui m'emmène au paradis. Ce n'est pas le fait que je sois mariée et que j'ai une bac sur mon doigt qui va déterminer ma place au paradis. Mais au moins, c'est une institution divine. C'est une grâce qui a été accordée. Et même la Bible dit qu'à certains, il a été donné la grâce de se marier et à d'autres, non. Il y a possibilité qu'une femme ne soit même pas mariée, mais qu'elle accomplisse son objectif sur la terre. Marie de Magdala ne s'est pas mariée à ce que je sache. Dans la Bible, je ne veux pas aller loin dans le sens. Marie de Magdala ne s'est pas mariée. Mais c'est parmi les femmes qui ont impacté le ministère de Jésus-Christ dans la Bible. Qu'est-ce qu'on dira de ces femmes ? Dieu a fait une erreur de ne pas permettre qu'à ces femmes, en tout cas de ce que nous lisons, on n'a pas vu un jour qu'elle s'est mariée. Mais elle a suivi Jésus partout. Elle a été parmi les messagères, les messagers si je peux le dire comme ça, qui ont apporté la parole de Jésus loin. Je crois qu'on devrait changer le langage déjà avec nos filles, avec nos enfants. Dès le bas âge, qu'est-ce qu'on leur dit ? Tu as de la valeur, tu es une personne à part entière. Le mariage, c'est deux personnes complètes qui viennent se mettre ensemble pour créer la perfection si vous voulez. La farine c'est un repas complet, on ne peut préparer que de la farine et le manger. Les oeufs peuvent se préparer par eux-mêmes. Mais quand on mélange les oeufs, on mélange la farine, on rajoute le sucre, ça fait un gâteau, un autre repas qui... Une plus-value. Voilà. Donc je pense qu'on devrait inculquer ça à nos filles, surtout à nos filles puisqu'on parle à nos filles, inculquer ça à nos jeunes soeurs, même à nos grandes soeurs qui n'ont peut-être pas eu cette chance de pouvoir avoir été éduquées de cette manière. Mais à qui la responsabilité d'inculquer ça ? À nous, à nous. Mais c'est pour ça que je m'époumane de le faire aujourd'hui, de le dire dans les réseaux sociaux, dans les exhortations que je fais. Redonner la valeur à quelqu'un, redonner la valeur surtout à une femme. Quelqu'un ne peut pas te rabaisser parce que tu es une femme. Dieu, en te créant dans ton corps de femme, t'a donné de la valeur. J'ai peut-être eu la chance d'être élevée par un père qui nous considérait tous de la même manière. Que je sois femme, que je sois une fille, que je sois chez les garçons. Nous tous nous étions considérés comme des enfants. Ils voulaient tous qu'on arrive loin. Et aujourd'hui, mon père est très fier de moi. Je parle de mon père biologique. C'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il sait qu'il avait investi dans ma vie une certaine confidence. Que personne ne vient t'écraser ou que personne ne vient te dire que tu n'es rien. Parce que tu es quelque chose. Et tu es important pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre va recevoir la chance ou la grâce d'avancer à cause de toi. Je pense que les femmes devront déjà se dire ça dans leur tête. On dirait que nos étés étaient un ami à pour cette société. Maman, tu es un Zé. Nos étés peut être un Zé. Tu es 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 un Zé. Avec qui? Avec nous, avec vous. m'a m'offre